– Et nous retrouvons à présent notre invité, Daniel Fontaine, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes maire d'Aubagne. Alors avant de parler de la métropole, puisque c'est pour ça que vous êtes venu, peut-être un petit commentaire sur ce reportage. À Aubagne aussi, vous avez des terres agricoles, c'est difficile de les protéger face à l'urbanisation ? – Je partage le souci de M. Vallette, effectivement. Nous avons une politique, nous, qui favorise effectivement le développement de l'agriculture, parce que nous avons un plan local d'urbanisme que nous maîtrisons. On peut penser que si demain une grande métropole était mise en place et que le schéma de cohésion territoriale, le plan d'urbanisme était confié à une seule entité, et bien que l'agriculture urbanaise, petit à petit, serait amenée à disparaître, parce que les promoteurs s'en empaeraient. Donc finis les bonnes fraises, les bonnes salades, les bons légumes que les Marseillais viennent acheter sur le marché du pays d'Aubagne. Donc une grande inquiétude. – Tout ça à cause de la métropole, justement, on en parle à présent. Le projet avance, a priori, le projet de loi dans lequel figure ce projet de métropole devrait passer au Conseil des ministres courant avril. Donc le gouvernement a l'air décidé à le faire aboutir ce projet. Vous avez l'impression qu'il essaye de passer en force aujourd'hui ? – Il essaye de passer en force. Nous sommes dans une période, effectivement, de présentation d'avant-projet de loi. Je pense qu'on n'arrive jamais à construire dans quelque pays que ce soit, et en particulier dans les Bouches-du-Rhône, si quelque part on y a intérêt que représentent, par exemple, 107 maires et 9 présidentes d'intercommunalité, et si on veut faire passer des intérêts privés devant les intérêts publics. Je ne pense pas que le projet arrivera à passer. Je pense que Marseille et le département des Bouches-du-Rhône ont effectivement besoin d'une cohérence territoriale. On a besoin de porter des projets collectifs. On a besoin de prendre en compte l'identité locale, la particularité locale. Il y a de grands enjeux, l'enjeu des transports en particulier, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de l'environnement, l'enjeu de l'université. Nous partageons effectivement ces soucis, mais nous croyons qu'on ne pourra pas faire avancer ces grands projets si on impose au plus grand nombre la loi de quelques-uns. Et pourtant, il y a eu de la concertation avec Marie-Élise Lebranchu, qui est ministre de la Décentralisation, trois mois de concertation. Alors, qu'est-ce qui coince ? Quel est le point des accords ? Je vais rencontrer de même Mme Lebranchu avec une vingtaine de maires du département. Nous allons aussi rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'on est amené effectivement à nous écouter, mais à ne pas nous entendre. On débat. On nous fait savoir que les projets qui sont présentés par la quasi-totalité des collectivités de ce département ne répondent pas à l'intérêt général. Et nous, nous pensons que l'intérêt général passe par l'écoute du plus grand nombre. Nous avons su, sur ce territoire, construire pendant des années, et au départ avec quelques craintes, des intercommunalités, celles d'Aix, du pays Salonnet, du pays Martigau, du pays Arlésien, du pays Aubagné. Et aujourd'hui, elles ont fait leur preuve de leur capacité. Ce rassemblement de ces intercommunalités sont, à mon avis, la réponse à un territoire et donc la réponse aux Marseillais. Mais aucune de vos positions n'a vraiment été entendue par la Méniture ? Il y a une marche forcée qui a pour principe de dire qu'on va sauver Marseille. Je crois que quelque part, on trompe les Marseillais. Moi, je suis Marseillais d'origine. J'ai vécu 25 ans à Marseille. Je crois qu'on les trompe en leur laissant penser que cette grande entité va régler leurs problèmes. Marseille a besoin de cohérence. Marseille a besoin de projets. Marseille a besoin de financement d'État, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Et puis ensuite, on verra quel type de gouvernance on verra qui sera amené à gérer. Nous, nous proposons, effectivement, toute une série d'actes forts, en particulier dans le domaine des transports, avec la mise en place d'un réseau de transport métropolitain. Nous allons les neuf intercommunalités délibérées sur ce réseau. La semaine prochaine, nous avons la mise en place d'une nouvelle réunion du syndicat mixé des transports qui va prendre en compte, effectivement, à bras le corps, à partir de projets qui ont été réfléchis, à partir de besoins qui ont été quantifiés. Donc, nous avançons et nous pensons qu'au bout du compte, Mme Lebranchu, M. le Préfet de région, M. le Premier ministre, finiront bien par nous entendre. – Merci beaucoup, Daniel Fontaine. – Donc, la mobilisation des mers des Bouvirons continue. – Merci beaucoup. – Nous vous avons entendus. – Sous-titrage Société Radio-Canada